... Je vous laisse vous présenter, alors, et présenter vos ouvrages. D'accord, merci. Je m'appelle Tahar Bouya, donc je suis éducateur, sociologue, formateur, puis j'interviens aussi comme consultant. Et donc, je vais vous présenter mes trois ouvrages qui sont issus d'une thèse de doctorat en sociologie, des organisations que j'ai soutenues en 2012 à Paris-Dauphine. Voilà. Donc, le premier ouvrage, c'est la première partie de ma thèse, donc, assignation collective et socialisation d'attente. Je vais peut-être développer un peu plus tout à l'heure. Le deuxième ouvrage, alors, La contre-productivité des institutions socio-éducatives, c'est la deuxième partie de ma thèse, que j'ai réécrit, évidemment. Et le troisième, qui vient de paraître en mars, et qui s'appelle Le refus de relations, un problème pour notre société. Donc, il est toujours question d'assignation, c'est mon concept, et d'émancipation. Donc, je suis sur la question des organisations, donc, c'est comment les organisations fabriquent de l'assignation collective, et comment elles peuvent fabriquer de l'émancipation. Donc, en d'autres termes, comment elles fabriquent des « tu peux pas », de la dépendance, et comment elles peuvent fabriquer des « tu peux », c'est-à-dire de l'autonomie. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Donc, je suis parti sur... Donc, l'idée centrale, peut-être. L'idée centrale, c'est que, donc, les institutions veulent... veulent... elles reposent sur des valeurs démocratiques, et donc, elles veulent promouvoir l'émancipation de tous. Donc, le souci, c'est que la mise en œuvre, les organisations qui mettent en œuvre ces valeurs, elles produisent le contraire, notamment en raison de leur mode de classification, à l'hierarchie, etc. Donc, voilà. Donc, on aboutit au résultat inverse. Donc, c'est la question de la contre-productivité. Donc, au départ, je m'appuie sur des cas. Je prends le cas des harkis et des jeunes de cité. Donc, les harkis, c'est une identité qui renvoie à un contexte social-économique des années 60. Et aujourd'hui, il y a quand même encore des petits-fils et des fils de harkis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette identité qui se transmet et qui renvoie à un contexte social-économique des années 60, je l'ai dit. Et je m'intéresse aussi... Donc, ça, c'est lié à mon métier d'éducateur, aux jeunes de cité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'être défini en dehors des processus classiques de socialisation que sont l'école et le monde du travail. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie de jeunes qui est renvoyée, qui est définie par son espace résidentiel qui se trouve être un espace, en même temps, stigmatisé et stigmatisant. Voilà. Et donc, ma question, c'est de savoir comment on fabrique cette distance sociale, comment elle est encadrée par de l'exogène, par des structures exogènes, comment ces mêmes structures exogènes, ça veut dire du dehors, fabriquent du dedans, ça veut dire de l'endogène. Et comment tout ça, ça se pérennise. Donc, voilà. Et comment les populations, les publics, les individus qui sont assignés dans des groupes, comme ça, qui sont fixés dans des groupes, comment ils intériorisent une définition d'eux-mêmes qui leur est proposée par l'exogène, par l'extérieur. Voilà. Donc, ma question de départ au niveau de ce livre, c'est pourquoi certains jeunes de cité sont si peu disposés à investir en réseau social indépendant de l'espace de résidence ? Donc, il s'agit de l'effet centripète. Pourquoi il y a un retour au même ? Pourquoi ils sont maintenus dans un espace comme ça, dans une identité qui les fixe ? Et donc, il est question, évidemment, on a la notion de disposition. Donc, ça nous renvoie à Bourdieu, autour de la reproduction. Donc, je m'intéresse à cette question de reproduction sociale. Et donc, au départ, je pars de mon positionnement d'auteur. Pourquoi cette question m'intéresse à moi ? Pourquoi elle m'interpelle à moi et pas aux voisins ou aux collègues, etc. Donc, c'est lié à mon histoire sociale. Donc, cette recherche, elle s'appuie sur... Elle se nourrit... Bon, elle se fait par déplacement, pas successif. Et c'est une recherche de longue durée. Et elle s'appuie, elle se nourrit de mon histoire sociale. Parce que moi, je suis fils de Harki, au départ. Je suis scolarisé chez les déficients mentaux, comme d'autres. Je vais peut-être en parler si j'ai l'espace. Voilà. Et donc, cette question, elle est assez lointaine dans mon histoire. Et puis après, je retrouve des... Des dynamiques, des principes chez les jeunes de cité, que j'avais rencontrés, que j'avais vécu moi-même, par exemple, tenir les murs. Je retrouve des jeunes qui cristallisent toute leur activité autour d'une cabine téléphonique, une pente, une barrière. Donc, c'est des lieux symboliques, mais c'est aussi des lieux anthropologiques. Et c'est comment ces lieux fonctionnent comme des aimants. Comment se fait le dedans et le dehors, le nous et le... C'est des questions de perméabilité sociale. Voilà. Et donc, je pars de ce positionnement d'auteur. Je raconte mon parcours. Donc, d'où me vient cette question. Et donc, après, bon, je découvre ce qu'on appelle la recherche-action. Donc, c'est une démarche. Il s'agit de théoriser la pratique pour transformer l'action. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé avec... Autour de ce livre, avec trois classes d'âge, trois cohortes, sur une durée de cinq ans. Voilà. Donc, il s'agissait de les aider à créer une alternative au principe unificateur qui est l'espace de résidence. Donc, voilà. Le deuxième ouvrage. Donc, à ce moment-là, il y a des groupes que j'accompagne dans le cadre de mon travail. Ils accèdent à la mobilité au niveau de leur identité. Donc, on travaille sur la fierté, la confiance en soi, puis une relation positive aux autres. Donc, ils arrivent à exister ailleurs. Donc, et à ce moment-là, il y a une fermeture. Voilà. Et donc, il y a une fermeture au niveau des institutions et tout ce qui était valorisé est disqualifié dans la pratique. Donc, je commence à m'intéresser... Donc, je fais une sorte de conversion du regard, un déplacement, donc. Et je commence à m'intéresser à l'institution dans laquelle je travaille. Et pourquoi elle change comme ça ? Pourquoi elle change de paradigme, notamment ? Dire de sens. Alors qu'au départ, elle est censée travailler à sa propre disparition, c'est-à-dire à l'émergence de l'autre. Et là, elle se retrouve à travailler à sa propre pérennisation. Donc, on a un renversement, comme ça. Et le destinataire change. C'est le donneur d'ordre, et non plus le jeune. On part à partir de son rythme, de ce qu'il est, etc. Voilà. Pour l'accompagner vers ce qu'il veut devenir. Voilà. Où on n'agit pas à partir de symptômes. Et en même temps, c'était un paradigme militant. Et puis là, on entre dans une sorte d'encastrement économique. Ça devient un métier, une profession, etc. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus là-dessus. Et là, on arrive au troisième ouvrage. Donc, il s'agit de savoir comment créer une dynamique, comment les institutions peuvent favoriser une dynamique qui ne soit pas, qui ne constitue pas un facteur d'exclusion. Et donc, là, je disais, je m'intéresse à chaque fois à des cas. Donc, les harkis, les jeunes, comment ça fonctionne. Donc, l'assignation, l'intelligibilité, comment je la décris. Après, la prévention spécialisée comme analyseur, comment ça fonctionne. Et là, vers quoi ça configure. Donc, là, j'observe des... Donc, c'est toujours de l'implication des mouvements sociaux. Notamment des professionnels qui se mobilisent pour construire d'autres formes d'émancipation. Et je regarde si c'est vraiment porteur d'émancipation, d'assignation. Voilà. Donc, du coup, je m'intéresse à... Je suis amené à terroriser ce que j'appelle les organisations assignatrices. Celles qui disent à l'autre, je sais ce qui est bon pour toi et je vais t'aider à devenir ce que je veux que tu deviennes. Parce qu'on m'a appris. Ou alors, celle qui est réformatrice, je vais t'aider, je sais ce qui... Tu sais ce qui est bon pour toi, je vais t'aider à devenir ce que tu veux devenir. Mais pour ça, moi, je vais m'instituer comme un expert. Je vais me techniciser. Donc, il y a... Je veux changer l'autre, mais ça me changeait moi-même. Et en gardant l'expertise, en l'instituant comme expert. Et la troisième organisation, c'est celle qui est émancipatrice. Et donc, c'est celle qui dit à l'autre, tu es porteur d'un savoir et je vais t'aider à devenir ce que tu veux être. Donc, ça me dit l'instituer à devenir l'instituant. Voilà. Donc, c'est ces formes-là. Donc, à ce moment-là, j'accompagne l'autre pour qu'il devienne ce qu'il veut devenir. Mais pour ça, moi-même, je me transforme, je change pour pouvoir l'accompagner, pour aller à son rythme. Voilà de quoi il est question dans ces ouvrages. Donc, je vous invite à les lire. Sous-titrage ST' 501